Je pense que vous l'avez vu partout, la mini NES classique est sortie. La mini NES classique, c'est une console qui va ressembler à la NES d'antan avec la manette de l'époque et 30 jeux qui sont préinstallés dessus. Par contre, le problème c'est que cette console a énormément de défauts. Le fil de la manette est trop court, il n'y a que 30 jeux, les 30 jeux sont tous en anglais et surtout elle est en rupture de stock absolument partout. A la base vendue 70€, on la trouve à 170-200€ si on veut réussir à l'acheter sur le bon coin par exemple. Mais ça ne va pas nous arrêter là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est construire une mini NES classique à l'aide d'un petit micro ordinateur. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va construire une mini NES classique à l'aide d'un Raspberry Pi. De quoi vous aurez besoin aujourd'hui ? Tout d'abord un Raspberry Pi, ça peut être un 1, un B+, un 2 ou un 3, dans tous les cas ça fonctionnera. Là je vous montre un B+, mais j'ai un 3 qui est installé à côté avec lequel je vais faire le tutoriel. A côté de ça une petite carte micro SD dans laquelle on va installer notre distribution RetroPie, parce qu'on va utiliser RetroPie pour le faire. Pour l'installer c'est tout simple, vous allez sur le site, vous sélectionnez votre version de Raspberry et vous mettez l'image sur la carte SD en question. Une fois fait vous la remettez juste dans le Raspberry et on s'en occupera plus tard. Mais du coup juste avec ça on pourrait jouer, mais on va pousser le vis jusqu'au bout et faire une NES comme à l'époque avec le même design. Donc d'abord on va s'occuper du boîtier, pour le boîtier on peut le faire avec deux façons. Soit l'acheter directement fait sur internet, il y a des gens qui le font et on peut leur acheter directement. Soit imprimer les plans en 3D et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Avec justement ce petit modèle avec le dessus juste là, sur laquelle on va placer le Raspberry en dessous. Et enfin pour la manette, soit on peut prendre une manette de 360, soit on peut prendre un clavier. Mais encore une fois, on va partir sur le truc de l'époque qui est une manette de NES. Et là il y a juste, on a acheté une, ça se trouve entre 5 et 15 euros, en fait ça va surtout dépendre la taille du fil parce que là j'ai un fil qui n'est pas très grand. Mais il y a des fils beaucoup plus long, tout ce que vous avez besoin en fait c'est une sortie USB. Là la manette m'a coûté 5 euros mais vers les 15 euros vous pouvez avoir des fils extrêmement longs. Et un petit truc optionnel qui n'est pas forcément nécessaire mais une clé USB pour stocker les jeux. Parce qu'on a deux façons de le faire, soit on stocke les jeux sur la carte SD, soit on les stocke sur une clé USB externe comme ici. Et bien maintenant qu'on a installé tout ça sur notre Raspberry, qu'on a remis notre carte SD et qu'on l'a alimenté, mis la distribution RetroPile à l'intérieur, on va maintenant le brancher en HDMI à un écran et voir ce que ça donne. Du coup ce boîtier je vais vous montrer comment il a été fait avec cet imprimant 3D en timelapse. Musique Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi ! Du coup qu'est-ce qu'on a ? On a notre carte SD qui est dans notre Raspberry, on a l'alimentation qui est juste là et le câble HDMI qui est donc sur la télé. Comme vous le voyez, vu que c'est alimenté, le Raspberry va s'allumer tout seul et va demander un GamePad. Donc pour mettre le GamePad, il suffit juste de le brancher sur le Raspberry et il va le détecter automatiquement. Maintenant que le GamePad est détecté, il suffit juste de choisir la configuration. Donc en mettant le bouton haut, le bouton bas, le bouton gauche, le bouton droit, Start, Select, A et B. On va nous demander aussi d'autres touches mais vu que c'est des trucs qu'on n'a pas, on va directement aller sur OK. Bon une fois qu'on les a tous passés, parce qu'il faut les passer un par un mais on va y arriver, hop et on est sur le OK. On peut donc continuer. Maintenant qu'on a un petit peu avancé, on va nous demander si on veut mettre l'audio, le Bluetooth, configurer l'éditeur. Mais ce qu'on va faire directement nous, c'est lancer le système. Donc maintenant il y a écrit qu'il y a 13 jeux mais c'est pas forcément vrai, en fait il n'y a aucun jeu disponible pour le moment. La clé USB que je vous ai montré tout à l'heure, à l'avance on va créer un dossier Raspberry à l'intérieur, puis on va la mettre sur le Raspberry en question. Une fois qu'elle est placée, on va la laisser 2-3 minutes le temps qu'elle construise l'architecture dessus. Ensuite on va pouvoir la retirer et retourner sur notre PC principal pour aller rajouter des ROM. Donc comme je vous l'ai expliqué pour les jeux, il va falloir les mettre sur cette clé USB. Donc une fois que vous avez fait le process que je vous ai montré, vous mettez cette clé USB dans votre ordinateur et vous mettez les ROM que vous voulez. Il suffit juste de taper le nom d'une ROM ainsi que le jeu dessus, vous le trouverez très facilement sur internet. Là dans ce cas là je vais prendre le Mario Bros Classique, comme ça on est sur un jeu que tout le monde connaît. Maintenant qu'on a rajouté notre jeu dans le bon dossier, dans l'architecture qu'elle était construite, on peut le mettre directement sur le Raspberry sans même devoir l'éteindre et il va être détecté automatiquement. Et maintenant qu'on a mis la clé USB, il suffit juste de redémarrer le système et on aura le jeu qui sera maintenant sur le système en question. L'avantage de cette technique en fait c'est que du coup il n'y aura pas besoin d'enlever la carte SD pour pouvoir rajouter des jeux, il y a juste à retirer la clé USB et à rajouter les jeux qu'on veut. C'est un peu plus intéressant. Et maintenant qu'on a redémarré la console, on peut voir que Nintendo Entertainment System est apparu, on peut le choisir et choisir Super Mario Bros Europe. Il est en train de le charger et il est lancé. Et du coup on peut y jouer de manière totalement normale et ça fonctionne. Voilà. On peut lancer le jeu comme si c'était du coup la mini NES classique de l'époque. Et du coup je contrôle ça avec ma manette de NES et c'est exactement pareil. L'avantage c'est que du coup on peut choisir la langue qu'on veut. Là j'ai pris la version Europe de Mario mais on aurait pu prendre ce qu'on veut. Sachez comme je vous l'ai dit au début que vous pouvez juste installer la ROM et le faire. Vous n'avez pas besoin du boîtier imprimant en 3D ou même d'acheter un boîtier en fait. Et c'est pareil pour la manette. Si je veux j'aurais pu carrément utiliser tiens par exemple cette manette de Super NES ça aurait fonctionné de la même façon. Derrière l'avantage c'est qu'en plus vous pouvez rajouter d'autres émulateurs en plus de celui de NES. Vous pouvez mettre des émulateurs de Super NES, des émulateurs de 64, vous pouvez absolument mettre ce que vous voulez. L'avantage c'est que du coup on peut faire ce qu'on veut de cette console. Et donc voilà comment avoir une mini NES construite fait main. Bon faudra la visser pour que ça tienne. Avec une manette de NES pour jouer avec une NES mini classique. Et voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ce dernier a été clair et que ça vous a donné envie de construire vous même votre petite mini NES classique. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sachant que sur celle là j'y ai passé quand même pas mal de temps. Et plutôt que de laisser vos amis acheter une mini NES classique, partagez ce tutoriel comme ça tout le monde construit une NES de cette façon. Il n'y a pas 30 jeux limités, vous les avez dans la langue que vous voulez et c'est un petit peu plus fun à faire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz